Lundi 3 février a eu lieu le tirage au sort des quart de finale de la coupe de France féminine au siège de la Fédération Française de Football. L'occasion pour les huit derniers clubs en liste de connaître leurs futurs adversaires, au programme Montpellier-Bordeaux, Dijon-DFCO-Olympique Lyonnais, Arras-Paris-Saint-Germain et Guingamp-Reims. Ernest Bellevue de l'Annavant-Gingamp et Olivier Blanc de l'Olympique Lyonnais s'expriment sur leur tirage. Je trouve que c'est un bon tirage, on reçoit. Ensuite, sur la compétition en elle-même, quand une équipe arrive à un quart de finale de cette coupe, c'est qu'elle le mérite, donc ça va être un match aussi, je pense, difficile. C'est toute la magie de la coupe, ce sera à nous de jouer notre football et avec les valeurs que le club a. Et pourquoi pas aller plus loin, passer un tour de plus, ce serait génial pour le club, ce serait génial pour le football féminin. Et pourquoi pas soulever la coupe plus tard ? On va encore rencontrer une équipe qui nous a donné beaucoup de problèmes cette saison, donc ça a été un plaisir de les retrouver. En plus, l'avantage, c'est que ce n'est pas très loin de chez nous, mais ça va sûrement être difficile parce qu'on sait que Dijon a une équipe qui défend très très bien et on s'est cassé les dents cette saison à deux reprises. C'est une compétition qu'on aimerait bien gagner, comme la saison dernière, mais on sait que ce sera difficile, on va voir ce qui se passe déjà contre Dijon. L'objectif, évidemment, c'est de passer contre Dijon et puis on verra après pour la suite. Les joueuses tiennent à remporter le maximum de matchs et le maximum de trophées, donc quand on est tenant une compétition, on a envie de conserver le trophée. Maintenant, on verra ce qui se passera, mais c'est sûr que l'objectif, c'est de battre Dijon et d'aller plus loin et de gagner la coupe. Rendez-vous désormais le 16 février prochain pour suivre l'ensemble des rencontres de ces quarts de finale de la Coupe de France Féminine, édition 2019-2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada